Nous frappent ainsi que toutes les grandes dames et tous les grands messieurs que vous voyez autour de nous pour nous insurger face à la situation grave qui accourt actuellement dans notre pays. Maquissal, le président de la République, ses ministres et ses directeurs font disparaître les ressources des Sénégalais, détournent les ressources des Sénégalais, volent les ressources des Sénégalais à leur profit et au profit de leur maître impérialiste. Elle laisse la portion congrue aux pauvres petits peuples qui constituent la majorité des 17 millions de citoyens sénégalais. Face à cette politique néocoloniale, parasitaire, des Sénégalais se lèvent pour dire non. Des Sénégalais se lèvent pour se battre. Ils font disparaître nos ressources et quand des Sénégalais se lèvent pour se battre, ils cherchent à les faire disparaître. Parce que oui, garder à vue un citoyen comme Hannibal, qui n'a commis aucun autre crime que celui de dire non à la politique du président Maquissal. Celui de dire que le président Maquissal n'a pas droit à un troisième mandat illégal et illégitime. Garder à vue ce citoyen modèle, ce résistant modèle, cet anti-impérialiste modèle, c'est tenter de le faire disparaître. Emprisonner des citoyens comme Niddov, Amidja, Fadilou Keïta, Nongo, Momoudou Sek, Dioptaïf, etc. Emprisonner un journaliste comme Pape Alégnan, Matatissé, c'est chercher à faire disparaître ceux-là qui au quotidien se battent pour ouvrir les yeux de leurs enfants et de leurs petits-enfants sur un autre Zénégal, dans une autre Afrique souveraine, libre, indépendante, prospère. Oui, être anglais, asphyxié financièrement, couper le signal du groupe Walfadri, c'est chercher effectivement à faire disparaître aussi la voix des sans-voix qui est ce groupe de presse, symbole de résistance, qui est le groupe Walfadri. Oui, interdire quasi systématiquement toutes les manifestations des mouvements citoyens, des populations, de l'opposition, c'est tenter de faire disparaître toute opposition dans ce pays. Mais cela ne nous surprend guère parce que c'est le président Matissa lui-même qui avait dit que son objectif n'est pas de réduire la pauvreté à sa plus simple expression. Son objectif n'est pas de réduire l'analphabétisme à sa plus simple expression. Son objectif n'est pas de faire disparaître l'injustice, de réduire l'injustice à sa plus simple expression. Non, son objectif n'est pas de réduire les difficultés à se soigner et les difficultés d'éducation à leur plus simple expression. Son objectif, c'est de réduire le nombre des Sénégalaises et des Sénégalais qui se battent pour un autre Sénégal à leur plus simple expression. Et donc nous sommes venus aujourd'hui pour dire que ça ne peut pas continuer, pour dire que de Fadoy, pour dire que l'arrestation de Hannibal Jim, qu'il veut emprisonner pendant trois mois, peut-être six mois, et après un beau matin lui dire de partir sans le juger, ça ne passera pas. Pour dire que nous en avons assez de cette politique consistant dans ce pays-là à mettre en prison une trentaine d'otages politiques, que cette politique-là, nous en avons assez, ça n'a que trop duré et ça ne peut pas continuer. Et donc oui, nous exigeons la libération immédiate et sans condition de Hannibal Jim. Nous exigeons la libération immédiate et sans condition de Fadilou Keïta, de Amidia, de Niddof, de Dioptaïf, de Nongo, de Momodou Sek, de Matar Sissé, etc. Disons de la trentaine d'otages politiques aujourd'hui au Sénégal. C'est pourquoi nous invitons les Sénégalais à la grande marche qui aura lieu ce mercredi à partir de 15h, qui aura comme point de départ le stade Ibamard Diop pour aller vers le ministère de la Culture, pour exiger la libération de notre frère Niddof, mais de tous nos autres frères comme Hannibal Jim, notre sœur Amidia, Momodou Sek, Nongo, Dioptaïf, etc. Mais nous lançons également un appel pour que nous nous mobilisions ce vendredi devant le siège du groupe Walfadjri afin de dire au monstre qui a coupé le signal de Walfadjri que trop c'est trop et qu'il faut respecter les libertés de la presse. Il faut respecter les lignes éditoriales de la même manière que la ligne éditoriale du groupe GFM doit être respectée, de la même manière que la ligne éditoriale de Saint-TV doit être respectée, de la même manière que la ligne éditoriale de la RTS doit être respectée, mais de la même manière que la ligne éditoriale du groupe Walfadjri doit être respectée. Et donc vendredi, à partir de 15h, après la prière, mobilisons-nous massivement devant le groupe Walfadjri. Pour terminer, la lutte pour la libération de Anibal Jim, de Niddov, de Amidia et de la trentaine d'otages politiques doit être combinée à la lutte contre le troisième mandat parce que leurs arrestations, leurs prises en otage, leurs rafles préventifs, leurs arrestations préventives, arbitraires et illégales ne sont mues que par une seule chose, de faire le vide au niveau des mouvements citoyens, au niveau des partis politiques, pour que le troisième mandat, le projet de troisième candidature illégale et illégitime du président Macky Sall puisse prospérer et ça ne prospérera pas. Il doit aussi être lié, enfin, à la lutte contre l'instrumentalisation des institutions dans ce pays. institutions couchées, institutions soumises par lesquelles on procède à des rafles préventifs, par lesquelles on veut procéder ou on a déjà procédé à la liquidation de l'opposant Karim Meissawad, à la liquidation politique de l'opposant khalifat Ababa Karsal et à la liquidation en cours qui ne passera pas de l'opposant Ousmane Sonko à l'emprisonnement de dizaines et de dizaines de membres de mouvements citoyens. Elle doit aussi, cette lutte pour la libération des otages politiques, être combinée à la lutte contre la vie chère, à la lutte contre l'expoliation foncière, contre les violations des droits de travailleurs, contre la situation chaotique dans nos universités, contre, en un mot, toutes les souffrances auxquelles notre peuple est confronté. Et donc c'est en bâtissant, en édifiant un rapport de force autour de toutes ces problématiques-là que nous arriverons à sortir nos frères Hannibal, nos frères Niddof, notre sœur Amédia, nos frères Nongo, Matar Sissé, Momodou Sec, etc. des prisons de Makissal. Mais si nous voulons la paix dans ce pays-là, si nous voulons sauver le Sénégal, il nous faut nous ériger en bouclier contre cette troisième candidature qui, si elle est posée, sème les germes d'une guerre civile dans ce pays-là. Et nous ne voulons pas d'une guerre civile. Protéger le Sénégal de la guerre civile, c'est empêcher au président Makissal d'être une troisième fois illégalement et illégitimement candidat. Et donc voilà à quoi nous appelons tous les citoyens de ce pays, toutes les citoyens de ce pays, à nous donner la main, à ériger, à édifier ce rapport de force et que le président Makissal dégage et que sa politique névo-coloniale dégage et que sa politique faite de détournement, de vol de deniers publics par ses ministres et ses directeurs dégage et que sa politique consistant à faire disparaître des citoyens sénégalais. Oui, nous nous posons même des questions sur la disparition de militaires. mais nous allons terminer juste en disant nous n'avons pas peur. C'est au président Makissal d'avoir peur. C'est à son gouvernement d'avoir peur. Méfiez-vous d'un peuple déterminé. Et nous sommes déterminés. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est fini. Merci.